Alors on est parti là ! Honnêtement, la bonne game de League of Legends Ils nous ont totalement brain au niveau de la chambre select Je pensais que c'était du coup ça de base Moi je pensais que la compo c'était ça de base de leur côté Et finalement, du coup j'ai pris de l'AMR parce que Echo forcément c'est bien d'avoir de l'AMR face à Echo tout ça blablabla vous connaissez Et en fait la compo c'est ça D'un coup, je me retrouve face à top lane AD, jungle AD, sans armor Je suis tellement content, tellement content d'être en ville hein Ça va être chaud Par contre il y a un post game avec des boss, ça pourrait le plaire Ok, bah écoutez, on se fera peut-être Ultra Sun, Ultra Moon, peut-être aujourd'hui même on verra Si on peut se le setup, je sais pas s'il y a un bon émulateur de DS qui marche bien Et qu'on pourrait stream, ça pourrait être sympa Je vais commencer un peu l'aventure parce que moi de base, genre je me suis levé ce matin En me disant que je vais jouer à Pokémon avec mes amis Et en fait c'est avéré que Chap est malade et que Tio n'est pas là Donc je suis un peu déçu Bah pas vous mentir, il y a une petite déception qui s'est emparée de moi Merci Donc je l'ai trahi, j'étais level 1, j'avais pas vraiment le choix là L'ANDA a fait un très bon gank Par contre il faudrait que j'arrive à lui faire perdre un peu d'XP Ce serait bien qu'il revienne là Ce serait bien que Lucien revienne Qu'il revienne directement, qu'il TP sur l'équipe comme un gros débit de mental Ce serait vraiment pas mal Bon l'ANDA a bien bien joué là Le gank level 2 sur le dash in de Lucien Timing parfait, trade parfait, rien à dire Prochure encore encore vers un shooter De toute façon, prochure encore encore face à un range de base Genre c'est même pas genre AD carré ou quoi C'est genre un range de base face à un corps à corps Ça casse les couilles Genre c'est un fait C'est une règle élémentaire de League of Legends en fait Là par contre il y a potentiellement un jungler qui peut arriver Et là ça peut faire chier Ok, bon je pense que je vais essayer de le flash in Ok, il joue safe Il a raison Ok, il a air Pourquoi pas Voilà Comme je l'ai dit, il suffit que j'arrive à Olin Les creeps vont tuer le petit creep qui est là Ils vont s'avancer Je vais essayer de prendre une plaque Je vais en prendre une ou deux Ça met très bien là Moi je me tire de là, écoute Il y a une ward là Il y a le eco qui revient Mais il est venu au mid le Lucian Quel troller Quel giga troller le Lucian est devenu mid Parce qu'il perd une wave entière en plus C'est totalement con Après il s'attendait à ce que le eco reste au top Du coup, push la wave au top Pour back up et prendre la tour au mid Enfin pour reprendre un peu d'xp au mid Dans l'idée c'était peut-être pas si con Mais dans les faits, dans la pratique C'était totalement con Là il a un peu plus de sustain Il a le comme slow Donc il a le comme kite C'est un peu chiant C'est mort J'avais encore mon flash J'étais quand même relativement safe Je sais pas si Linda avait besoin de flash là-dessus Mais bon écoute Soit ça fait à te visque là My bad Je m'attendais pas à ce qu'il y ait le eco déjà sur moi Est-ce qu'il peut prendre une plaque en plus le rise ? Après le rise est bien Mais j'avoue que le eco Le eco là Il est à 3-0 Il fait pas mal de décales Il casse les couilles Je pense que je peux trailler les deux Ah non Ah non Aucun nenni Ok Merci Ok je l'ai baisé En gros là j'ai mis un sidestep Pour faire un genre J'étais pas dans le bush Donc en gros j'étais là J'ai vu qu'il arrivait J'ai fait un sidestep J'ai évité Et derrière j'ai fumé Oh la la Fantastique Oh une auto Ah une auto près Je suis abattu Oh une seule auto Et il était mort Putain ça me casse les couilles Je savais qu'il allait mieux Et qu'il allait Qu'il allait lire Non c'était clairement pas le problème là Tu vois Je le savais très bien Juste que comme il m'a slow avec sa BRK là Enfin avec son sabreau bissier J'ai pas réussi à l'attendre Du coup j'ai eu un petit moment d'hésitation Et ça m'a totalement baisé Bon après ils prennent pas de plaque Ça va Ils ont fait la première tourelle au mid C'est chiant Le Eko est vraiment bon Le Eko fait vraiment ce qu'il veut sur la map Actuellement Il a plus de nike Il a plus de flash Le Ryze Le Ryze il va être à 3-0 Après le Ryze est bien aussi Donc moi ça me va Go 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 Fight 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 À ton air Elle a pas son air Il joue bien le Eko Il joue bien le Eko Ils ont vraiment un late game de fou furieux Kindred c'est vraiment fort Vegard n'en parlons même pas Lucien c'est correct Et Eko c'est très fort Alors que nous notre late game Bon Ah non La Kaysara est là Ça va Ça va Ça va On n'a pas trop à se plaindre Mais leur late game est quand même effrayant Elle va prendre cette tourelle en fait C'est pas le problème Linda est à 8-4 Elle s'en sort bien Allez la tourelle On s'y a Bon en fait Ok il a plus de flash Non je suis pas mort en fait Et encore j'ai du gold sur moi Il a plus de flash Je lui mets 35 CS tranquille C'est bien C'est bien c'est bien Faut que je continue de push Donc il ne respawn que dans 20 secondes Après bon Je crois que mon push ne va pas être très long Il va falloir que je push une MF de plus Ce sera bien Ils ont pris la tour au bot Ils ont pris la tour au mid J'ai pris la tour au top J'ai un peu affaibli la tour au top La T2 Allez nice parfait Là on est bien maintenant Une fois que j'aurai mon coup prêt Je vais être colossal Comme d'hab De toute façon vous connaissez Morének Morének de toute façon C'est juste une arme de destruction massive Et du coup là on était face à un Lucian Linda a bien joué au top Elle a réussi à le gank en early Il fait que je prends l'avantage Et une fois que j'ai l'avantage Quel que soit le matchup Je le fume Nice Et là le Ryze aussi Le Ryze finalement Qui se faisait totalement Outromp sur la map Finalement Il était là Il a juste dit Ok vas-y Prends des trucs sur la map T'inquiète Moi je farm Je farm Dans un stade où il est bien plus fort que le Echo Et il explose la game Tout simplement D'autant plus que le matchup Je crois que Ryze Echo A partir d'un certain stade C'est pas marrant pour Echo Bon bah on peut finir la game De toute façon Après apparemment c'est open Donc go 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 Il n'y a pas de rake montagne Après on a Kaisa Kaisa pour faire le Nash C'est n'importe quoi C'est Kassio tier Pour faire le Nash Enfin non C'est peut-être pas Kassio tier Parce que Kassio ça sustain quand même Donc c'est un peu mieux Kassio pour faire Mais en termes de DPS C'est vraiment C'est vraiment abusé Apparemment Bah non Il est pas venu une seule fois Kine Red Ah si il est venu Non Il est venu une fois je crois Il est peut-être venu une fois Mais il est moins venu que Nida Ça c'est sûr Et ça ça coûte du mana Et ça ça coûte zéro C'est vrai C'est vrai GG GG Bon bah écoutez C'était une game tranquille Elle s'est bien passée On a bien snowball La Nida a bien joué Même si elle a un peu trollé après Elle a donné un kill à un moment Au moment elle était dans une phase Où elle se faisait fumer en boucle Et derrière elle a réussi à remonter Donc tranquille Moi ça me va ce genre de game C'est très bien Je suis quand même là au nord Parce que derrière elle a réussi à remonter la pente Et à carrer la game Moi ça me va très bien